Bienvenue sur Mercato TV. Joao Cancelo sera la prochaine signature de Barcelone si tout se passe comme prévu. Manchester City, Barcelone et l'arrière-droit sont sur le point de trouver un accord pour un prêt avec option d'achat. Barcelone a parcouru le marché des transferts pour renforcer sa position d'arrière-droit depuis que Xavi continue d'accorder une prime à cette position. Les Catalans semblent s'être finalement concentrés sur Joao Cancelo, qui était leur objectif initial. Cancelo est sur le point de rejoindre Barcelone en tant que nouvelle acquisition. Selon certaines informations, le processus est presque terminé et Barcelone et Manchester City prévoient de finaliser leur accord au cours de la semaine à venir. L'accord complet pourrait être conclu dès la semaine prochaine. Cancelo rejoindrait le Barça en prêt avec une option de rachat jusqu'à la fin de la saison. L'arrière-droit a fait pression pour que le transfert se produise. Son insistance a été la clé de toute l'histoire. Xavi considérait également le joueur de 29 ans comme sa cible de transfert prioritaire. Manchester City est prêt à se séparer de Joao Cancelo, mais les champions en titre de la première ligue hésitent à le laisser partir à bon marché. Selon les informations, Manchester City exigera des frais d'environ 60 millions d'euros dans la clause d'obligation si Barcelone décide de lui accorder un prêt cet été. Joao Cancelo était tombé dans l'ordre hiérarchique à Manchester City la saison dernière et, dans l'une des nouvelles de transfert de choc de 2023, avait rejoint le Bayern Munich pour un prêt dans la fenêtre de transfert de janvier. Il y a très peu de chances que le FC Barcelone soit à même de lever l'option d'achat en fin de saison mais cette dernière a le mérite d'exister. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club Blaugrana est réellement très proche de s'offrir Joao Cancelo dans le cadre d'un prêt. Le Barça serait en position de faire une proposition à Manchester City que la direction du club de première ligue devrait accepter. Les prochains jours devraient être cruciaux dans les négociations. Avec le départ d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a récupéré une somme permettant d'être réinvesti directement dans une nouvelle arrivée. Malgré tout, le mercato catalan risque de ne pas être suffisant et il faudra durement batailler cette saison pour essayer de faire le back-to-back en remportant à nouveau le championnat espagnol. Affaire à suivre Merci pour le visionnage. Merci pour le visionnage.